Bonsoir chers invités. Bienvenue à ce spectacle. Le spectacle qui marque le début de l'avancée de Trois-Unis. Alors, pourquoi ? Nous avons un de nos concitoyens qui est le Goréa LMG, qui est le président de l'État, 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 qui est le président de l'État. Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu le voir ce soir, mais applaudissez quand même un peu. Donc, je vous dis un truc, une petite confidence. Les étrangers disent que le public de Yahoudé est moins bon que celui du Goréa parce qu'ils sont plus bons. Et aujourd'hui, on parle de la ville. C'est dans les mentalités comme ça, les mentalités des gens qui viennent à se faire. Je vais taper la jupe. Prochainement, c'est c'est ça. Mesdames et messieurs, veuillez faire un maximum de bruit pour que la soirée commence bien, avec tous les biens de l'État. C'est super, c'est super. Je m'appelle Gizmiot. Pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche, ce n'est pas moi, Stéphane Dibita. Je suis humoriste aussi. Je ne sais pas pourquoi je précise, c'est normal que je sois humoriste. Il y a personne qui ne va jamais monter sur scène dans un spectacle. Je pourrais dire « Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? » Je suis acteur pour nous, c'est qui la prochaine personne ? Je suis humoriste et j'adore ce métier. Parce qu'on parle aux gens, ils rient, ils rentrent chez eux avant de dormir, ils se rappellent de ce qu'on leur a dit, ils re-rit. C'est super. Maximum de bruit pour Léonel Mickey. Bonsoir. Ça va ? Même si ça ne va pas le compter, parce que moi, pour les jours, vous venez de l'OE, nous sommes d'accord ? Bonsoir. On va recommencer parce que je vois que vous n'êtes pas chauds, d'accord ? Bonsoir. Vraiment, j'adore le métier du humoriste. Le métier du humoriste, c'est le saint métier où tu dis « Bonsoir » et tu es avant de te rétter le pauvre. Tant que tu les dis, « Bonsoir » et tu es aveugle, t'en pleine poste centrale. Tu veux y aller m'agresser, hein ? Tu veux y aller m'agresser, ouais, t'es vu ? Alors, quand tu dis « Bonsoir » et tu es avant de te rétter, pendant le spectacle, même sa tonalité chante, change. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment t'allez-vous ? Ça va bien et tout, hein ? Là, tu es content, ça te donne envie de faire ton spectacle, nous sommes d'accord, non ? Juste par appréciation, est-ce qu'il y a des gens qui viennent des familles difficiles comme moi ? C'est moi, par contre. Moi, par contre, j'ai bien des familles difficiles. C'est le meilleur humoriste d'Afrique. Mesdames et messieurs, vous avez l'honneur d'avoir son spectacle en exclusivité. Parce qu'il a repris, là, avec lui, c'est peut-être qu'il a, c'est la magie. J'ai vu tout à l'heure, il me suit. Mesdames et messieurs, veuillez apprêter aux meilleurs applaus pour le prochain, l'unique et le seul humoriste au One Man Show de cette soirée, Stéphane Djibita ! Je suis très heureux d'être là, c'est ma première ici à Aroni. C'est vraiment le public, j'étais dans les coulisses, j'entendais les rires. C'est beau, c'est toujours merveilleux de jouer devant un public aussi chaleureux que vous. Donc, merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez faire un grand ? Un maximum de bruit pour vous. Merci. Moi, j'adore tout ce qui est séduction. Moi, j'adore, surtout le jeu de séduction qu'on appelle le dino Chanel. Quand je le vois à la télé, ah, vraiment, je suis bluffé. Il y a une femme qui mange avec son mari, qui est entourée de bougies. C'est beau, c'est romantique. Mais ici, chez nous, quand tu vois un homme manger avec sa copine et qu'il soit entourée de bougies, ce n'est jamais pas romantisme, hein. C'est simplement parce que Heneo a coupé le courant. En parlant de Heneo, je vais bien être commis artiste canounais sponsorisé par Heneo. Tu t'imagines, Heneo est mon sponsor. Et pas dans mon spectacle qu'on coupe le courant. C'est un catastrophe. Mais je vais quand même dire à mon public, Madame et Monsieur, ne paniquez pas, c'est mon sponsor qui a fait sa publicité. Tous les ingrédients et les ustensiles ont fait une réunion pour savoir comment finir avec ma vie. En fait, pas genre de réunion d'entreprise avec le café ou glace, non. Réunion de grande brigade. J'ai l'oignon qui est là. Assez, bleu ! Si on n'arrache pas les yeux de la co-cola aujourd'hui, non. C'est que c'est pas moi qu'on appelle au nom de la cuisine. La co-cola a la bouche. Y'a que l'autre dégo maquette. Ego maquette. Emine. Elle dit aux commerçants que comment les oignons s'ils sont petits comme ça. Donne-moi une fille petite. Ben, je vais arracher ses yeux. Oignons, tu as raison, ben. Quand tu vas arracher ses yeux comme ça, non. Moi, elle va être bien chauffé ses doigts. Elle va m'écraser, non. Elle va être m'ont dit que c'est moi, m'ampepé dans la cuisine. C'est un piment. Faut qu'on soit coordonné, non. Quand tu veux chauffer ses doigts, ce qui est de aligner ça. Ouais, moi, on d'abord, je dis que ça comme ça, tu chauffes ça bien. C'est Oignons qui a raison, frère. La co-cola trouve la bouche. Y'a que l'autre dé, la voisine est qui me axe le couteau ici. Tu n'as ce que j'aime ça, la voisine. Je ne peux pas te donner mon couteau parce que c'est pas du l'achat. Pour moi, c'est pas du l'achat. Mais elle lui met ses doigts, ben. Moi, je vous en disais, je suis dans le feu de l'action. Moi, depuis que son mari a acheté le gaz, il m'a abandonné sinon. Un jour, un jour, un jour, le gaz n'a pas fini. Après le feu, avec moi, non. Je me souviens, je me souviens, je me suis mal étouffée. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. C'est rien. Elle a fini de m'apprenter, non. Elle a mis le sel, non. Elle m'a fait fri, non. On va tous fri, non. Quelle va m'as mettre dans l'huile, mon avis me verser l'huile, on va tous fri, non. Oui, c'est J'espère. Je pense que c'est pour tout ça que les hommes ne veulent pas cuisiner, parce que cuisiner c'est dangereux. On est d'écologie, mais à chaque colloque sur le privant, les gars sont présents. Imaginez un peu le discours d'un jeune président africain de 40 ans au pouvoir, qui tient un discours à l'ONU devant un panel venu du monde entier, et lui explique sa vision de l'écologie. Écou, écou. Bonsoir mes chers compatriotes. A l'occasion de la soixantième fête de l'unité de notre. Ça c'est quoi ça ? Comment les gens qui écrivent mes discours sont comme ça ? Je leur demande de m'écrire un discours sur l'écologie, et de m'écrire un discours sur la fête de l'unité. Voilà comment les gens cherchent la prison, après ils vont dire que je suis mauvais. Tiens ça, je vais en commencer. Bonsoir mes chers plaisirs et soeurs. Bonsoir Pasteur. Aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet sensible, l'écologie. Le premier point que je vais aborder, c'est la question du changement climatique. Le climat a beaucoup changé dans mon pays. Parce que je me rappelle à mon premier mandat, c'était en 78 avant Jésus Christ. En mon premier mandat, il y avait un climat de paix. Maintenant il y a un climat de tension dans mon pays, vraiment Dieu ne comprend pas. Et ce changement climatique a été posé par l'opposition. Parce que selon une étude sérieuse que j'ai menée, l'opposition est le premier pollueur en Afrique, voire même dans tout le monde entier. Tous les jours ils font des manifestations, ils brûlent les pneus. Ça sort les grosses fumées noires qu'on appelle les gaz à hyperdicé. Mais ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs. Contre ces gaz nocifs, j'ai moi-même un propre gaz. Le gaz anti-tétuitesse. Vous connaissez communément le nom de gaz lacrymogène. Fumez noir contre le fumée blanche, on va voir où qui pique les yeux. Le dernier point sur lequel je vais m'attarder, c'est la question du plastique. Je n'ai jamais aimé le plastique. La preuve, j'ai beaucoup d'enfants. Demandez même à l'opposition de mon pays. Ils vont me demander, s'ils sont honnêtes pour une fois dans la vie, ils vont me dire. Demandez à l'opposition de mon pays, si j'ai déjà réprimé une manifestation, appelle pas la caoutchouc. Jamais ! Toujours en bas réel. Il faut me mettre un cadavre sur le potoir plutôt qu'une balle en caoutchouc. Parce qu'un cadavre, c'est bio du cadavre. Tu laisses ça là 2-3 jours, ça fait l'engrais. Mais une balle en caoutchouc, c'est comme moi. Ça dure en vie. C'est bon, on en arrive, mais dès que la planète Camus est catastrophique. Mais si il y a des gens ici au Cameroun, qui manquent plus que les avocats ? Ce sont les bâtesses d'avocats. Les mamans ! Les mamans la manquent ! Ouais, bien, c'est bien ! Je n'ai jamais... Merde ! Normalement, à 60 ans, on n'aimant plus non plus. Normalement, non... Ok. Ah, c'est bien ! Mais quand on leur donne le micro pour parler de leur projet... Et c'est à ce moment que moi, je me bats. Ecou, écou. Merci. 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 Bonsoir. Ecoutez-vous, ça vous ne répondez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Georges. je suis le représentant du centre à cette élection un point monsieur je suis le représentant du littoral non je ne savais pas c'est comme on a mis au centre de la Saint-Lamand je savais qu'il était le représentant du centre d'accord bonsoir on m'a dit que je suis plutôt littoral je ne savais pas je disais que je m'appelle Georges si je suis élu Miss Master Cameroun 2023 je vais je vais militer pour la préservation des dauphins du Cameroun et pendant le cours lors de mes camarades de classe a eu un problème avec sa souris et il a paniqué Monsieur Monsieur ma souris ne donne pas Monsieur 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 ma souris ne donne pas et là l'enseignant arrive et ce qu'il voit il est stupéfait oh donne ça ici comment tu mettais sa fonction si tu tiens la souris comme une télécommande et pour ça voilà tu vois là ça fonctionne le péchis c'est une souris c'était pour ma chanson si on l'avait inventée pour être utilisée comme une télécommande on ne l'aurait pas appelée souris mais chauveux souris là c'est une souris là c'est un écran et là c'est un clavier lui on a un clavier azerty pourquoi on appelle ça azerty alors qu'en fait celui qui a inventé le clavier il sous-ondait il avait un de ses camarades de classe qui aimait se moquer de lui à cause de ce petit handicap et un jouisse est énervé il a dit à son camarade écoute-moi bien Bernard je sais que tu te moques de moi parce que j'ai un merde que toi en suivi timide à mon vie un jour je vais invasser le machin qui va révolutionner le monde tu seras reconnu par toute la communauté scientifique et c'est toujours là que tu vas me respecter un homme a certi en beauté bonsoir bonsoir ici c'est chaud la radio des souris 6, 98, 98, 99, 99 aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux les violences faites aux souris par les humeurs n'hésitez pas à appeler je suis un numéro pour moutonner votre avis je suis un problème aujourd'hui allô 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 monsieur ou madame s'il vous plaît éloignez-vous de votre poste de récepteur je vous en prie allô allô vous m'attendez oui monsieur on vous entend alors dites-nous comment on vous appelle depuis quel quartier vous nous appelez et quel est votre avis sur cette question les violences faites aux souris par les humains oui je m'appelle monsieur Elombo j'appelle depuis Bilong j'habitais ici à Bilong avec mon frère mais quand on était bien nombreux dans la maison il a déménagé pour aller du côté de Bomonon c'est après Bonaberry là-bas la semaine passée il m'a donc fait un message sur Wasak il m'a dit viens voir la maison je suis quitté avec ma pape et mes enfants et vraiment quand j'arrive net à la maison il m'a indiqué ce que je vois je suis stupéfait je n'ai jamais vu quelque chose comme ça j'étais déboussolé vraiment ça m'a bouleversé ne nous mettez pas le riz à la bouche ne nous mettez pas le riz à la bouche qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez vu monsieur Elombo j'ai vu qu'on a coupé la tête de mon cousin on a accroché devant la porte vraiment qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça la tête de la halle vous le verrez c'est tout de ma famille ma femme a fui jusqu'à présent on n'a même pas encore le coupé mes petits merci à tous d'avoir fait le déplacement j'aimerais rapidement remercier quelques personnes sans qui ce ce hospital n'aurait pour ceux qui veulent prendre des photos avec moi je ne suis pas contré merci salut monsieur bonsoir pouvez-vous vous présenter ? je suis Stéphane Dupita je suis humoriste, comédien, écrivain et metteur en scène voilà que ça comment est-ce que vous avez fait pour tomber dans le bain de la comédie de l'humour dans la scène du théâtre est-ce que vous avez pu nous présenter ce soir ce samedi 23 septembre 2023 à Lotny oui je peux dire que c'est une trajectoire qui commence qui prend pied à l'université de Douala je suis étudiant j'étais en 2013 où j'intègre la troupe universitaire de l'université de Douala où j'ai fait ma formation je peux dire ça comme ça où j'ai été étudiant par des grands metteurs en scène déjà à l'époque Théodore Kaysé qui est enseignant aux beaux-arts de consamba actuellement je commençais ma formation là-bas et très tôt j'avais commencé à représenter l'université dans le festival université des arts de la culture les premières années c'était une très belle expérience enrichissante déjà de faire face à d'autres universités d'autres talents même si ça ne se passait pas toujours bien et je pense que c'est deux ans après ma formation c'est-à-dire en 2015 que j'ai commencé véritablement à déployer mon talent parce qu'à partir de là j'ai eu deux grands prix à l'université des épis d'or j'ai eu une consécration du ministre j'ai eu à représenter le Cameroun pour la première fois un jeune étudiant pour la première fois c'était au festival de Fès au Maroc et voilà dès que je suis revenu j'ai commencé mon parcours en dehors des médias de l'université parce que j'avais besoin d'autres challenges à l'université j'avais déjà tout gagné donc j'ai commencé ma trajectoire à l'époque j'étais avec Julien Reboc mon acolyte on a eu à gagner le prix GUT découverte c'était en 2005 prix GUT découverte théâtre donc toujours en soif de connaissance toujours dans l'optique de m'améliorer j'ai continué à parfaire ma formation avec le metteur en scène Eric Delphine Kuegwe qui est actuellement du côté de la France et je me suis formé avec lui sur la comédia de l'arté le théâtre jeune public ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Martin Mbara là aussi c'était une autre école du théâtre une autre vision du théâtre véritablement mais je faisais les deux en parallèle c'est à dire autant je faisais le théâtre autant je sentais que j'avais un désir en moi d'explorer autrement ma créativité soit par le rire soit par l'écriture soit par la mise en scène parlant de l'humour j'ai commencé en 2017 avec mon premier spectacle mon ami virtuel où je parlais un peu des dérives des réseaux sociaux et de l'impact de la technologie sur des gadgets technologiques sur nous et comment questionner tout ça comment questionner les interactions humaines à l'ère de la technologie en fait donc c'était mon premier spectacle à l'époque il y avait à peine 10 ou 15 personnes qui étaient réunies ce soir là mais pour moi ça a été un déclic parce que je me dis si je peux réunir 10 ou 15 personnes waouh bien sûr je connaissais tout le monde dans la salle c'était des amis c'était des proches mais je me suis senti j'ai senti que c'était spécial d'avoir des personnes qui se déplacent pour te voir je continue à travailler 2018 je faisais des spectacles de théâtre je faisais des spectacles d'humour j'ai fait beaucoup de premières parties et vient 2020 où je me confonde à la réalité de la précarité de vie d'artiste je vais abandonner parce qu'il y a le Covid toutes les salles sont fermées et je me rends compte que voilà je prends de l'âge il faut quand même se nourrir il faut bâtir une famille il faut il y a tellement de pression sociale et pour la première fois de ma vie j'ai décidé d'utiliser mon diplôme parce que je suis diplômé de l'université d'Ordre une licence en français études francophones j'ai décidé d'utiliser mon diplôme pour la première fois de ma vie j'ai voulu faire le concours de l'ENS vouloir abandonner l'art parce que voilà je me sentais plus à l'aise là à ce moment et Dieu merci j'ai échoué le concours de l'ENS parce que c'était un message que l'univers m'a envoyé pour me dire ta place elle est sur scène et après ça tout s'est enchaîné j'ai fait le premier parlement du riz j'ai fait le spectacle si je l'ai joué la première fois en 2021 ça fait un carton deuxième fois sponsorisé par Canal Plou j'ai fait et j'ai été nominé prix RFI Talent du riz 2021 pour la première fois et cette année c'était une grosse reconnaissance parce que je me dis si je suis parmi les dix finalistes ça veut dire que voilà c'est déjà un beau message que l'univers m'envoie en 2021 j'ai pas gagné et en 2022 j'ai été nominé encore et j'ai enfin eu ce prix RFI et voilà à partir de là j'ai enchaîné un bon autre parlement du riz la saison 15 qui passe actuellement chez Canal Plus Propre et des spectacles et celui-ci aujourd'hui en fait partie je pense que mes projets actuels c'est continuer à vivre des plus-expériences comme ça rencontrer d'autres publics rencontrer plein de gens avoir des personnes de diverses origines diverses cultures qui arrivent qui rient à tes blagues je pense qu'il n'y a pas une meilleure preuve d'amour que de faire de l'art qui puisse réunir et consolider les liens sociaux il y a cette dichotomie que vous réussissez à faire entre l'art traditionnel camerounais africain qui ressemble plus à de la glutonnerie ou encore il y a des gens qui se barbouillent du charbon noir et s'habillent à yon pour faire rire à l'art contemporain de l'humour que vous avez proposé aujourd'hui qui est fin qui ressemble plus au consommateur occidental ou alors qui a un certain coefficient intellectuel c'est quoi cette passion pour le jeu d'acteur que vous avez proposé au public et encore est-ce que votre public est toujours réceptif ou alors réussi à vous caser à vous cadrer est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir porter cette lourde charge de proposer un théâtre un humour un show un one man show de qualité pendant longtemps encore oui j'aime pas trop la qualification d'humour intelligent ça c'est un peu une insulte à une partie du public ça s'entend que si on ne comprend pas ma blague ça veut dire que la personne n'est pas assez intelligente et au début au départ j'ai fait une grosse remise en question parce que parfois on ne me comprenait pas et je me suis donné pour challenge c'est de pouvoir digérer mes blagues moi-même de telle sorte qu'elle puisse passer pour tout le monde je pense que c'est ça le réel défi c'est-à-dire comment parler des sujets sociaux des sujets actuels des sujets chocs et amener à les faire comprendre aux gens donc et les Camerounais sont très intelligents et c'est là où je fais confiance à mon public je vais jouer le même spectacle à Douai il va faire je vais jouer le même spectacle ici même si les références et les noms des quartiers sont différentes ils vont comprendre et voilà c'est mon identité à moi c'est vrai qu'il y a un type d'humour qui est celui-là que vous avez décrit où les gens se barouillent on est un peu parfois dans l'excès pour ne pas dire dans l'obscène mais ce type d'humour-là il a son public j'ai le mien on ne peut pas tous faire lui l'unanimité après ce que j'aimerais moi mon combat c'est d'amener ce public-là qui consomme ça c'est de leur proposer autre chose ils peuvent aimer ils peuvent ne pas aimer c'est leur droit maintenant c'est à moi de continuer à vivre et à fédérer des gens autour de cette terre-là que je fais Quels sont vos sources d'inspiration et votre mot de fin ? Essine Midja Essine Midja c'est vraiment pour moi c'est vraiment la représentation type de ce que doit être un humoriste il est généreux sur sa plume il est généreux sur scène il est généreux dans son expression il est généreux dans ses déplacements il est généreux en tout donc je pense que pour moi Essine Midja si je vais donner un mot de fin c'est n'abandonnez pas vos rêves je croyais toujours en vous passer la journée dans la maison c'est à faire what ? ouais bah c'est normal parce que chaque fois que je disais une femme elle me dit euh il a bien que le bas vous voulez il va faller la sec elle est déjà là oh il va faller si tu constates que la nuit de ta femme est plus belle que ta femme ne pleure pas dis-toi simplement que tu as raté le casting pas sec elle est déjà là il va faller pas sec elle est déjà là oh il va faller pas sec elle est déjà là oh il va faller la drogue c'est comme la vie la drogue c'est comme la vie elle peut te sourire tout comme elle peut te détruire Johnny Hallyday a consommé la drogue il est devenu quelqu'un Brenda Fascia a consommé la drogue elle est devenu quelqu'un Michael Jackson il a consommé la drogue il est devenu quelqu'un mon petit frère a consommé la drogue il est devenu quelque chose le monde souffre parce qu'il a beaucoup de problèmes et le monde a des problèmes parce que nous sommes toujours en quoi critiquer le travail de l'autre au lieu de chercher notre propre rendement et sachons tous chers amis que si la cour du mouton est sale ce n'est pas au port de l'île si ton compagnon ou ton compagnon t'a dit je vais te quitter je vais tuer mieux ailleurs laisse le ouler à partir tant que la grédu n'est pas encore tombée dans le dos elle ne sait pas qu'il y a deux types d'autres ça veut dire que nous sommes en train de faire un grand bond vers les maires très bien au siècle l'émergence était prévue en 2020 qui est passé en 2018 le président quand il a vu ça venir face son ami dit l'affaire c'est mieux je t'envoie ça en 2013 il a vraiment en 2017 au Gabon l'émergence est prévue à l'horizon 2025 on attend pour voir au Congo l'émergence est prévue à l'horizon 2025 on attend au Cameroun l'émergence est prévue à l'horizon 2025 une armée je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être émergents non on peut bien être émergents mais pour qu'on soit émergents il faut simplement qu'à côté du mot émergence on enlève l'expression horizon car mon livre de géographie au cours de l'émenteur l'horizon c'est une ligne imaginaire et lointain qui récule Cameroun mesdames et messieurs les distingués invités aux unitaires ici présents en vertu des pouvoirs que j'ai confisqué ce soir pour vous faire rire je vous prie par une salve d'énovation d'accueillir la jeune humoriste qu'on appelle Simo Capi parce qu'on appelle la jeune allez bonsoir 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 est-ce que ça va ? ça va de toutes les façons c'est gratuit donc ça va aller merci d'être venu de nombreux publics de l'IFC ouais je suis très contente de vous voir alors commençons par le début Daniel Simo Capi en abrégé DSK non rien à voir avec Dominique Strauss-Kahn moi je suis pour la cause des femmes et non pour qu'on défonce les femmes je suis Bapa Bapa c'est un petit village de l'Ouest Cameroun bon à titre de comparaison si le Cameroun c'est l'Afrique Bapa c'est le Togo je ne suis pas en train de faire une compagnie entre le Togo et Bapa à Bapa au moins on a des stars internationales je suis Bapa comme Francis Ngannou oui beaucoup applaudissent et beaucoup se disent mais Francis Ngannou il est bâtié non non ce que vous ne savez pas c'est que Francis Ngannou a du son Bapa oui parce que son père le père de Francis Ngannou a un ami Bapa je faisais une grande route avec les camions imaginez moi avec Mayaris non le fait que les parents cherchent des femmes pour les enfants ce n'est pas mauvais du tout parfois c'est pour équilibrer les richesses et maintenir le niveau de vie ou le niveau de sorcellerie parce que chaque famille a son talent bon est-ce que vous savez que dernièrement le fils de Kaji a épousé la fille de congèle bon pour ceux qui ne comprennent pas l'enjeu de ce genre de mariage imaginez un bon poisson brisé bien pimenté le vrai piment accompagné d'une Kaji bien placée bon si vous ne comprenez pas tout imaginons maintenant que la fille de bon François épouse le fils de 5 minutes 40 souris je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais imaginez quand même même dans le mariage la vie de l'artiste est compliquée et l'une des phrases les plus dangereuses dans le mariage c'est quand tu rentres dans un spectacle gratuit comme celui-ci et ta femme te dit t'as n'est je veux qu'on parle sérieusement je veux te poser une question s'il te plaît sois honnête avec moi normalement ça c'est une phrase qui a scellé le rythme Kaji et on monte la pression artérielle parce que quand une femme te dit ça c'est qu'elle a déjà 5 captures d'écran elle a 8 vidéos 15 audios 35 témoignages elle a même un document certifié du notaire et Dieu lui a déjà montré la vérité dans un rêve donc tu es obligé de dire la vérité donc si elle te demande qui est Vanessa mon ami n'essaye pas de mentir dis la vérité parce que même là elle connait Vanessa elle connait son groupe sanguin elle connait son arbre généalogique elle connait son bras et elle sait même de quoi elle va mourir parce que c'est elle qui va la tuer non 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 le mariage c'est aussi ça hier mon fils m'a demandé papa est-ce que tous les films d'horreur commencent par il était une fois non fiston non la plupart des films d'horreur commencent par je vous déclare mari et femme parce que dans le mariage il y a des situations qui font tu t'assoies sur la télé tu allumes le canapé non mais c'est pas pour vous décourager est-ce qu'il y a des célébrataires dans la salle non mais ne fais pas peur je marie à ses amis mariez-vous et devenez comme nous vous n'avez pas le droit d'être heureux toute la vie merci c'était moi je viens de Bouddha et bien mesdames et messieurs ce soir nous sommes nombreux à vous distiller la bonne humeur et actuellement je vais appeler une fille étonne qui ne va pas vous étonner une fille étonne qui s'appelle Dao 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 sous vos émissions s'il vous plaît mesdames et messieurs Dao Dao bonsoir 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 vous êtes là je vois beaucoup de beaux garçons bonsoir madame madame bonsoir madame bonsoir bonsoir est-ce qu'il y a les femmes ce soir oui oh je ne vous entends pas bien faites du bruit c'est pour vous que je suis là on va croire que c'est toi qui est venu ce soir non ce soir je viens parler de l'ingratitude des hommes envers nous les femmes c'est fini les petites critiques des hommes à notre égard les femmes vous voyez non donc comment tu es là ma chérie ton gars il te trompe après il t'oblige à accepter son pardon toi femme quand toi tu le trompes il te traite de pute ou même vous voyez que les gars là il leur manque quelque chose mais ce soir c'est pas normal oui parce qu'il faut reconnaître que les hommes sont vraiment des êtres ingrats les femmes quand on parle donc vous conseille de qui on parle non non des gros ingrats parce que depuis la création de la femme ils n'ont jamais dit merci au bon dieu non il était scientifiquement prouvé que si la femme n'avait pas été créée l'homme aurait disparu de la surface de la terre comme les dinosaures vous imaginez bon il y a certains garçons là les hommes ici se disent que pourquoi parce que 80% de l'oxygène dans le monde provient de la femme 60% de chaleur dans le monde provient de la femme ce n'est pas moi qui le dit ce sont les résultats du sommet de Copenhague en passant qui connaît Copenhague ? ok c'est la capitale politique du Zimbabwe oui 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 je dis vraiment que ouais 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 les hommes sont des êtres méchants tout ce qu'ils produisent c'est le gaz carbonique c'est 10 femmes malheureuses 9 leçons à cause des hommes non c'est comme le temps ça tue ça te fatigue on ne comprend pas ce gars là un mec était en train de dire que la femme est le sexe faible attendez un peu il a fait comment pour peser ça faible, fort bon bon on va faire un petit truc si la femme est le sexe faible et l'homme le sexe fort comment on dit vulgairement pourquoi le pantalon de Dominique Troscan c'est ouvert devant Nafisa Tudjalo c'est parce que la femme a un petit pouvoir là on a un petit truc de vraiment le monde de ça la femme c'est comme comme si tu soucis une glace sans biscuit le corner là ça coule ça fond d'ailleurs on dit ce que femme veut est-ce qu'on a donc dit que ce que homme veut Dieu le veut alors mais ce qui m'intrigue c'est que Adam au jardin des dames il allait manger la pompe est-ce qu'il était obligé ? non il était pas obligé il y a un proverbe qui dit derrière une grande dame se cache derrière un grand homme se cache derrière une grande dame derrière ou bien devant ? regarde regarde le spectacle c'est vous et moi vous ne comprenez pas derrière un grand homme se cache une femme c'est pourquoi vous ne verrez jamais des présidents de la république célibataire non bon c'est vrai aussi qu'il y a eu un là qui a fait l'exception François Hollande il était président mais c'est pourquoi il n'a pas fait un second mandat c'est pour ça parce qu'il n'a pas été marié il avait une copine, une copine, une conjointe eux même ils savent comment ils qualifient les copines les dames qui sont à côté d'elle là c'est pourquoi vous ne verrez jamais de décision des grandes décisions politiques sans être consulté par une femme non on dit derrière une barbe on dit que chaque barbe la barbe ne prend que des décisions lorsque les tresses lui ordonne notre soir donc tout ce que l'homme fait c'est ce que la femme lui chuchote la nuit on dit que la beauté est trop on applaudit le gigolo le gigolo c'est c'est un mec qui n'a rien qui ne fait rien et ne produit rien c'est un mec qui n'a pas de travail C'est un mec pour qui se battre là n'est pas sa bataille. Le gigolo a des meilleurs amis comme le lit, la télécommande, le frigo. Oui, parce que tout pour lui c'est la nourriture. Il s'en fout des factures. Le gigolo non, c'est quelqu'un qui, lorsque tu as un chagrin, le gars est toujours là en première position pour te prêter son épaule. Et là, il profite pour te caresser les loulos. Il faufile ses doigts dans ses poches pour te voler les billets de colo. C'est alors tout ça le gigolo. Quel gigolo. Bonsoir à tous. C'était Dao ! Alors, celui qui vient, c'est un autre genre. Il est imbibé du Saint-Esprit. Vous voyez un peu le genre ? Non, c'est-à-dire qu'il est le numéro 10 de Dieu. Lui, il s'appelle Vision Phénoménale ! Il est mon bonbon, il est mon yahoo, mon chocolaté. Il est mon bonbon, il est mon yahoo, mon chocolaté. Il est mon bonbon, il est mon yahoo, mon chocolaté. Il est mon bonbon, il est mon bonbon, il est mon yahoo, mon chocolaté. Il est mon bonbon, il est mon yahoo, mon chocolaté. Le Seigneur me parle. Je vous assure, mes frères, mes soeurs. C'est très fort, c'est très fort que le Seigneur me parle là. Je vois une femme qui est enceinte. Le Seigneur me dit que si elle n'accouche pas une fille, elle va accoucher un garçon. Alléluia. Oh, l'Esprit ne parle. L'Esprit ne parle de recevez. Oh, Mathias, j'aime mes s'entends. L'Esprit vient de me dire, la 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 la, que le futur président du Cameroun sera un Camerounais. Alléluia. 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 Léchez ceux en cuisses, en cuisses. Je suis heureux de vous voir nombreuses dans cette salle ce soir. L'Esprit me dit que les hommes sont là parce qu'ils suivent les femmes. Oui, les femmes, ils sont là parce qu'ils vous suivent. Hommage à tous les hommes qui laissent leurs femmes à la maison. Ils partaient dans les spectacreries et partageaient la joie avec les femmes des autres. Mon frère qui est assis au milieu de la salle en chemise carrelée. L'Esprit me dit que la forme avec laquelle tu es sorti, ce soir n'est pas ta femme. Alléluia. Pas près de Dieu. Pas près de Dieu. La prédication de ce soir aura pour thème la responsabilité de la femme mariée dans la vie de son pasteur. Dans la vie du couple. Alléluia. Alléluia. Il est écrit. Au commencement était la parole. Mais vous, les hommes d'aujourd'hui, vous rencontrez une femme, le même jour, vous l'amenez au restaurant pour lui acheter à manger. Le même jour, vous l'amenez à la boulangerie pour lui acheter à boire. Et après, vous ajoutez l'argent des taxis. La parole est où là-dedans, mon frère ? On a dit qu'au commencement, il était la parole. La parole. La parole. Un seul mot. Je t'aime. Subit. Arrêtez de poser les actes. Alléluia. 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 Et même, si vous voulez l'amener à manger, emmenez-la dans un bénétariat. Je vous assure, il sera impossible pour elle de manger les bénis haricots depuis le 1500. Elle ne peut pas voir la boulée de 500. Alléluia. 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 En 나illant, par exemple, Adam était où? Quand le serpent donnait la bombe à Ève, il avait abandonné le foyer. Chaque fois qu'un homme abandonne son foyer, le serpent reste s'occuper de sa femme derrière. Le serpent c'est qui, mes frères ? C'est le gigolo. C'est le gigolo. C'est le gigolo. C'est le gigolo. entre 8 heures et 16 heures récupérer sa chose et dans tout ça les hommes ne voyent pas laissez toujours le serpent qui détruit votre foyer pour regarder la petite poutre qui se trouve dans l'oeil de votre pasteur le pasteur et descendez sur moi je ne fais que mon travail écoutez-moi très bien certains démons ne sortent que par où ils sont entrés si le démon n'entre pas la bouche le pasteur suce la bouche si le démon n'entre pas les seuls le pasteur descend si le démon n'entre pas en bas le pasteur descend aussi au nom de jésus-Christ ma soeur tu seras délivré 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 hallelujah hallelujah est-ce que quelqu'un peut me donner un amen qui va bouger les femmes dynamiques par les bouts de Paris hallelujah ma soeur en crise le seigneur jésus-christ avait déjà porté ta souffrance sur la croix il est inadmissible que tu continues de souffrir dans ton foyer donc si ton mari te peixe le cul te peixe le cul te peixe le cul te brutalise te violent qu'il n'a car il y a encore des chambres vides à la paroisse tu y passeras 9 mois et le 9e mois tu vas rentrer tout simplement accoucher chez ton mari hallelujah hallelujah chers frères et sœurs en Christ je vais vous donner quelques conseils pratiques ce soir pour maintenir votre foyer hallelujah hallelujah si votre mari a une maîtresse dehors ne vous plaignez plus cherchez cherchez un professeur d'université si lui il a choisi l'éducation des bars et vous l'enseignement supérieur c'est vous qui gagnez non mais si il vous attrape n'appelez pas votre professeur d'université car il ne sera plus là hallelujah oui oui rassurez-vous toujours que vous avez détecté votre position la situation chirurgique conjugal de votre mari s'il vous est fidèle ou infidèle c'est très simple mangez l'aloe vera si c'est amer dans votre bouche sachez que votre mari est infidèle hallelujah troisième conseil si un monsieur vous fait la cour entre 9h et 15h n'allez pas au quartier racontez que vous avez trouvé votre pas de millionnaire il peut être un qui vous sort d'une campagne hallelujah amen amen quand le pasteur dit amen c'est au singulier répondez amen au pluriel amen amen ça ne vous concerne pas les frères et les femmes amen amen amenez-moi tout votre soutien j'en ai besoin hallelujah amen vision phénoménale le plus phénoménale de tout le monde celui qui vient maintenant celui qui vient maintenant celui qui vient maintenant comme avait dit jean baptiste celui qui vient après moi est plus puissant que moi moi je vais vous baptiser diop lui il va vous baptiser diop et si vous voyez dans la vie un bassa qui est ami un bambinique posez vous des questions soit ils font des choses en commun soit ils faisaient des choses en commun est-ce qu'on peut recevoir le mannequin des humoristes c'en est là 25 filles miséricoles l'icône le petit gars ça bouge tu m'as tu es primaire tu es puis tu es vraiment primaire merci merci d'idées merci vous vous amusez bien non vous ne vous amusez pas bien oui d'accord je vais me permettre maintenant de bien vous amuser c'est bon très bien est-ce qu'il y a des intellectuels dans la salle à une époque pour reconnaître les intellectuels c'était très facile les mecs avaient toujours des lunettes aujourd'hui quand tu vois des gens mettre les lunettes à 99% c'est qu'ils sont malades dans les salles de spectacles avant les intellectuels s'assiedaient toujours devant et derrière c'était les autres je suis en infériorité numérique pour vous dire ce que cela veut dire et au point vous savez moi il y a un problème que j'avais les intellectuels c'est qu'ils pensent toujours qu'ils devraient avoir la maîtrise du monde regardez un peu sur le plateau vous voyez un professeur ici un peu de l'appeler monsieur vous allez voir ce qui va vous faire tant que vous ne dites pas de docteur mais je ne sais pas si ils en avaient ce titre là moi je ne comprends pas franchement je ne comprends pas les intellectuels pensent en fait que comme ils sont à l'école c'est eux qui doivent diriger le monde je me rappelle un jour j'ai un cousin qui a eu un doctorat à la Sorbonne lettre moderne française il est revenu au village mais au lieu de se comporter comme tout le monde il parlait comme il parlait visuellement il s'est mis à utiliser les tournures les syntaxes qu'il a étudiées en occident son oncle il faisait l'obstitution parce qu'il voulait passer après il dit à son nom cher hant permettez que je passe à ce c'est pas la seule et son nom de l'818 entend pas ça c'est pas ça c'est pas ça mais c'est pas restez ayez la tête sur les épaules ça veut dire quoi ça moi je me rappelle je suis en classe de terminale à l'époque parce que j'ai fait quand même terminale le professeur entre il va au tableau il met un poème de Victor Hugo le titre du poème c'est sauver Paris le poème a été écrit en 1870 je dormais le prof me réveille il me dit que pensait Victor Hugo quand il disait à la troisième strophe qui attaque Paris attaque tout le genre humain donc moi basique je dois savoir ce qu'il y avait dans la tête de quelqu'un en 1870 les gens ils sont marroulés les gens ils sont marroulés et je peux vous dire que ceux qui sont spécialistes des démonstrations des choses impossibles ce sont les mathématiciens écoutez d'abord leur langage démontrer montrer que prouver que mon frère on a la justice moi je me rappelle un jour sur une épreuve de mathématiques le professeur dessine un triangle équilatéral ABC première question en bas démontrer démontrer que ce triangle est un triangle quand ils le dessinaient lui il voit un carré mais attends c'est terrible quand même le prof de maths me dit en classe parce que x plus 1 égale à 0 quelle est la valeur de x quelle valeur on veut encore quand tout le monde sait que x c'est une console et que c'est la 24e lettre de l'alphabet français je comprends pas c'est pour ça c'est pour ça que quand le prof entrait en classe dès qu'il commençait avec les x et les y je sortais aussitôt parce que je ne voulais pas avoir les problèmes ni avec x ni avec y et un jour pendant que je suis en train de fuir le cours de maths comme d'habitude le professeur de maths dit continue à fuir la maths c'est que les portes de la vie ne s'ouvriront que ceux qui aiment les maths j'avais donc un ami il était très brillant en mathématiques très brillant et comme il draguait une fille en classe il n'avait jamais pu la baratiner il s'est donc dit que comme les portes de la vie vont ouvrir les portes comme les mathématiques vont ouvrir les portes de la vie il pourrait n'est-ce pas utiliser le langage de la mathématique pour draguer la fille il a invité la fille sous un arbre voilà ce qu'il lui dit chers demoiselles si vous aimeriez une fraction vous seriez le numérateur et moi le dénominateur vous êtes une figure géométrique votre corps aussi fin qu'une asymptote oblique fait de vous le barycentre de la beauté féminine votre teint clair demande aux yeux des hommes que vous êtes une identité remarquable vous êtes la fonction F dont je rêve de trouver le domaine des définitions vous savoir comme épouse est une équation à 3 évolues si l'on en met que X est la variable amour que je recherche auprès de vous il est évident que la méthode à utiliser pour résoudre cette équation sentimentale est la méthode du pivot de gauche comme la tangente de votre trajectoire sentimentale n'est pas perpendiculaire à l'axe des abscisses de mes désordonnées il me revient la tâche de poser l'équation Z afin que la fonction F' représentée par le doute que je lis sur votre visage soit résolu votre PPCM plus petit caprice matérielle se heurte désormais à mon BGTC plus grand désir du coeur pour cela permettez-moi de mettre en produit le facteur de premier degré tous les arguments que vous allez émettre afin que je puisse développer, réduire et en donner par ordre de canceur de grandeur poissante toutes les réponses que vous allez aligner Deuxièmement laissez-moi trouver une intersection entre l'axe des abscisses de votre physique et celui des ordonnées de mes rêves Troisièmement ouvrez-moi les parenthèses que dessine vos jambes en forme de serre pour me permettre d'écrire les résultats avec mon crayon dans votre ensemble solution Et la fille se retourne et lui dit dans ton ensemble solution là je n'ai pas entendu iPhone je n'ai pas entendu poisson à la braise je n'ai pas entendu argent je n'ai pas entendu voiture je n'ai pas entendu restaurant ça veut dire que ton ensemble solution là c'est ensemble vite Le prochain qui vient c'est mon jumeau vous l'accueillez à madoubouna s'il vous plaît est-ce qu'il y a des féministes dans la salle ? une femme qui pense que les femmes sont vraies 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 une seule une seule alors tu n'assumes pas ? voilà ça c'est pour toi c'est bien tu sais à quoi ça sert non ? tu sais à quoi ça sert ? ne va pas loin qu'est-ce que t'en peux pas là ? bon si une fille ne sait pas à quoi servent les tomates ne m'en voulez pas bien après dix longues années d'études au département de sciences romantiques de l'université de Fauna j'ai mis au point dix choses discutables mais vraies sur les femmes on y va on y va les femmes sont reconnaissantes oui les femmes sont reconnaissantes quand tu sors avec une femme même si vous vous séparez si tu avais une bonne qualité elle va toujours le reconnaître voilà je vois les hommes ça vous dérange mais je ne discute pas avec vous c'est vrai la preuve chaque fois que mon ex a un problème d'argent elle m'appelle toujours j'arrive et je lui dis ma chérie tu étais ma puce elle dit oui et j'ai demandé quand on perd un numéro et quand on perd une puce est-ce qu'on recharge encore le numéro là ? non les femmes ont les droits et il faut leur reconnaître mais il y a deux catégories ils tombent ici dehors qui manquent de respect aux femmes deux la première ce sont les hommes mariés qui rencontrent une belle femme et ils décident de l'épouser pour faire la deuxième pour la troisième femme c'est un manque de respect là c'est donc le pire c'est un homme qui est marié rencontre une femme qui décide de divorcer pour épouser la femme qui vient de rencontrer ça c'est un manque de respect quand on respecte une femme on ne l'épouse pas on fait telle sa tisa tu es sûre que tu sais à quoi servent la tisa ? et elle se dit féministe non mais c'est là tu comprends la différence entre le tisa et les femmes une tisa c'est comme le route de secours elles sont toujours propres jusqu'au jour elle devient la route principale et c'est là où tu comprends la différence entre une tisa et une femme mariée quand un homme marié perd sa femme il organise un deuil quand un homme marié perd sa tisa il est un deuil il est un peu plus il est une tisa force à ceux qui ont le bisque là mettez vos applaudissements 8 filles parce que les autres filles ils comprennent bien ils comprennent bien ils comprennent bien ils sont bien teilons L'homme s'est marié quand il veut. L'homme s'est marié quand il veut. La femme s'est marié quand elle veut. Sauf les lèges femmes. Déjà que tu es lèges, tu ne vas pas te faire chier le premier venu. Tu les pousses et on passe à autre chose. Non, les lèges femmes existent. Quand une femme réussit le pari d'être lèges le jour de son mariage, je sais qu'elle est inéditérable. Bon, je suis aussi d'accord avec vous, les lèges hommes existent. Ça s'appelle un pauvre. Oui, toutes les femmes peuvent être beaux. Il suffit qu'ils aient un peu d'argent. Bon, c'est aussi pratiquement vrai pour les femmes. Toutes les femmes peuvent être belles. Il suffit qu'on tue les laides. Doucement. Doucement. Pourquoi tu es l'artiste, c'est mon sketch, hein? Quelle violence! Pourtant, tu n'es pas lèges, c'est quoi ton problème? Non, les femmes ont le droit. Pourquoi quand un homme fume, on trouvait ça beau, on trouvait ça élégant, on trouvait ça excitable. Mais quand une femme fume, on trouvait ça ringard. Non, non, les femmes ont aussi le droit de mourir à petit feu. Non, non, non. Les femmes doivent fumer. Mais! Les femmes doivent fumer. Mais! Il y a des joints que les femmes ne devraient pas fumer. Parce que ça embête des cons. Examen. Marihuana. Cannabis. Conjoint. Qui a marié? C'est sûr que ton mari te traumatise, ou c'est ton gars? Vraiment. Où tu es, Tiza? Le concept du sac à main. Les hommes mariés ne comprennent rien au sac à main. Rien! Et je vous dis ce soir, les gars, si vous voyez une femme en route avec un sac à dos, c'est qu'elle est célibataire. Voilà, les femmes mariées ne portent pas de sac à dos. Elles ont déjà leur mari sur le dos. Pour une fois que tu dis une chose vraie sur les femmes, elles-mêmes n'applaudissent pas. Tu comprends que c'est un problème. Non, mais, une chose qui est vraie dans le groupe, et vous pouvez le témoigner, un mari, c'est comme une paire de chaussures à talons. C'est très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça fait mal. On enlève à la première occasion. Mesdames et Messieurs, le prochain qui vient, c'est un grand, un très grand. D'ailleurs, il a près de deux mètres. Tu fuis les tomates, tu s'en fous. Pardon ? Tu fuis les tomates, tu s'en fous. Tu as encore les tomates ? Va préparer un. Mesdames et Messieurs, maximum d'ovation pour Léon Leroy. Mon grand-père me disait, « Fiston, on est mieux servi que par soi-même. » Alors, je me présente. Je m'appelle Léon Leroy, ancien Léon venu là-haut. Aujourd'hui, je suis roi. Et depuis que je suis roi, je suis rare. Quand je rencontre des gens dans la rue qui ont l'occasion de me voir, « Mais mon frère, on ne te voit plus, tu as disparu. » Je lui dis, « C'est normal. » Quand j'étais ennui là, vous pouvez me voir partout. Mais quand on est un roi, on se respecte. N'est-ce pas ? Est-ce que votre président, vous ne le voyez pas ? C'est pour ça que je suis devenu rare. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme un bien économique. Un bien économique n'a de valeur que quand il est rare. Applaudissez pour vous-même. Merci. Ce soir, on va parler. Et je vais ouvrir ma bouche pour parler. Pour ne rien dire. Ne rien dire, de peur de vous nuire. Je vais parler. Parce qu'il faut parler. Si après, quelqu'un se sent touché, pardon ou ne me portez pas plainte. Parce que, de toute façon, vous me portez plainte. Je suis roi. Est-ce qu'on attrape un roi comme un vulgaire ? Voilà. Alors, je suis content d'être là. Voici ma 35e année de métier. Je parlais jeune mailleté à la 5e. Nous, on a démarré le métier quand c'était encore la CTV. Ce n'était pas la CTV. A l'époque, c'était la CTV. Et on a tenu le coup. On a pris le coup. Mais on est toujours là. Merci. Ne vous fiez pas la gueule que je fais ce soir. Il se trouve que quelques minutes avant mon entrée-là, l'infirmière m'a appelé pour me dire que ma femme venait enfin de faire un enfant. Mais moi, ça ne me flatte pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne me flatte pas. Quand on fait une fille, il n'y a pas lieu de faire une fête. Je vous le dis, quand on fait une fille, il n'y a pas lieu de faire une fête. Les mamans dans la salle, les hommes là, vous savez de quoi je parle ? Parce que faire une fille, la former, la forger, en fait qu'elle devienne une femme capable de fonder un foyer, ce n'est pas facile. Ah oui, quand elle est fière, c'est faisable. Parce que pour la satisfaire, il suffit d'empivrer de frites, de friandises et de fruits divers. Et puis quand elle s'en va dans le bras de mon frère, on lui raconte un conte de fées qu'on a vus dans un faux film de fiction. Contez fringues, c'est aussi facile. Vous descendez à vos colos, vous fouillez bien dans la friperie. Et voilà, venez par tomber sur un petit fleuris de foufou en dessous. Et voilà, votre fille est très satisfaite. Mais quand elle devient jeune fille, et qu'elle commence à fréquenter les autres filles, alors là, il vous faut défalquer des sombres faramineuses pour la satisfaire. Parce que forcément, elle découvre sa féminité. Ses formes se raffermissent, son profil se définit, les cheveux, on en trouve plus seulement que sur la tête, partout. Et là, comme si de la nomme suffisait pas, elle flirte avec un filou dans le foin. Parfois, face à votre fenêtre. Moi, je vois tout. Et ça, ça me rend furieux, furace. Je prends mon foin. Une barre flûme rendue, parfois une barre fessée sur le fessard. Tant pis pour le fessard, même si ce foire, c'est ma fille, elle est dit. J'ai la fessie, ça a la froisse, elle en profite pour faire un fugue. Et moi, j'ai dit parfait. Elle n'a qu'à aller se faire foutre la fofolle. Ma fille qui flirte avec un filou dans le foin, mais ça, ça me rend fou. Oh, j'ai dit. Bon, comme c'est ma fille et que c'est la famille, vite fait, on n'est pas assez différent. Ah ouais, parce qu'il faut être fait en famille, pas seulement au foot. Là, le plus difficile, c'est que je fasse au fils de professeur. Là, c'est plus compliqué. Ah ouais, parce qu'on n'arrive même plus à regarder sa fille en face. Gémane, ça donne ceci. Écoute ma fille. Bientôt, tu seras une femme. Tu veux vivre au frit, je comprends. Alors, fais gaffe. Il y a les MSD, le SIDAR. Alors, utilise les prêts de sélective. Fais-le. Tu veux fonder un foyer ? Mais planning familial, ma chérie. Utilise les ovules, les huileux, le nom de blanc. Bref, on se trouve en train de parler à sa fille de la fameuse formule qui fait fureur chez des filles frivoles ou des femmes qui tiennent à rester fraîches. Il faut le faire. Et je vous conseille vivement de le faire. Sinon, un fœtus se faufile dans l'affaire et vous voilà forcés de faire faire à votre fille l'avort de furex. Parce que les filles, c'est fragile. Les filles, c'est pile ou face. Ça fonctionne ou alors ça a foie. Avec toutes ces difficultés, après vous vous retrouvez face à face avec un filou qui vient vous faire sa farce. Flumeur de surcois. Avec un portable qui n'appelle jamais, qui pique tout simplement. Écoutez, écoutez, chers messieurs, votre fille, je voudrais en faire ma fâche. Et puis votre fille, je serais fidèle, je ferais une foute d'enfant. Oh, monsieur, ne vous fiez pas mon physique financièrement, je me suis fulaire, la vie ne fait pas le moine, monsieur. La vie de... Attends, la vie de qui ? Comme si c'était facile de faire une fille. Alors, je vous prie. Le premier filou qui flirte avec ma fille aura affaire à mon fouet. Je lui appliquerai une bonne fessée sans façon, comme je le fais avec ma fille. Tant pis pour son fesseur, même si ce foire, c'est un filou. On ne touche pas la fille du frangère. Vous êtes prévenus. Merci. Bon, on va raconter l'histoire. Je vois plein de jeunes là. Je vais raconter l'histoire. C'est un peu le jeu. N'est-ce pas ? Non. Bon, j'aime cette histoire parce que comme la plupart des histoires, elles commencent par... Il était une... Troie. Alors, il était une... Troie. Ça te dit comment par rapport ? Bon. C'est ça. Il était une foire. Un flou. Il venait d'où ? Le gars n'avait même pas un seul sou. Un mètre qui était le besoin. Il était ici. Non, ça se passait. Quelques encarbonnes, au niveau du score, devenu casino. C'est vrai que pour des bons camarades, quand vous voulez parler de casino, vous allez être là. C'est ça. Alors, ça se passait là. C'était aux environs de midi. En face, il y a une dame qui sortait du quartier via un pied de Yaound et qu'on appelle Bastos. Elle avait sa fille dans une trottinette. Avec l'illégance. C'est ça. Quand la dame est arrivée là, sous la canicule, elle s'est arrêtée parce qu'elle avait un peu chaud. Elle a voulu consommer une glace. Oh, et moi... Moi, ce qui me plaît... Est-ce que vous avez demandé quand une femme consomme la glace ? Elle est très, très élevante. Vous avez remarqué ça ? Hein ? Oui. Ça donne un mouvement. Bon. Ah, ok, ok. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Euh, ah, bon. 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 S'il y avait un micro, ça n'est pas un micro. Je ne sais pas si le micro a plus la forme de la glace. Alors, la dame était là. Elle consommait sa glace. Il y a un mouvement, moi, que j'aime bien. Ça donne ceci. Et remarquez une chose. Comme les femmes n'aiment rien perdre, parce que, vous savez, la glace, pendant que vous la consommez, elle fond. Hein ? Elle fond. Hein ? Et parfois, ça... Et comme les femmes sont tellement économes et n'aiment rien perdre, ça donne ceci. Et c'est là où elles se salissent les cheveux. On a pleuré pour les femmes. Donc, pendant que la dame s'occupait de sa glace, elle a presque oublié sa fillette dans une trottinée. Et le fou qui sortait d'un fou, très, très nerveux, s'est emparé de la fillette. Et il a foncé droit à l'immeuble de la mort que vous connaissez tous, qui est devenu l'immeuble de la vie. À l'époque, ça s'appelait l'immeuble de la mort. Alors, la paix, à peine... Il n'a même pas fait 5 minutes qu'il était déjà, je crois, 5e, 8e, 10e étage, là-bas. Et il s'est pas... Il tenait la fillette comme ça, là. Menaçant la dame. Madame, si vous tentez de monter ici, je balance votre enfant. Ok. La dame... Que vous ne voulez pas... Remettez-moi mon enfant. Remettez-moi mon enfant. Hein ? Le fou était menaçant. Les sauveteurs que vous connaissez, qui traînent toujours, en voulu, voulu, au secours de la dame, rien. Rien. On a appelé les policiers. Rien. Les pompiers. Rien. On a même sorti le bille. Oui. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que le mari de cette dame-là n'était pas n'importe qui. C'était un haut-gradé. Alors, oh, 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 t'as pas... Le type était déjà là. Il a sorti même une mallette d'argent. J'ai des moyens. J'étais là. La mallette était là. Messieurs, pas d'or, remettez-moi mon enfant. Je vous donne cette mallette d'argent. Le fou était menaçant. Si quelqu'un tentait de grimper ici, j'ai balancé l'enfant. Il a menacé tout le monde que... On était tous... Il y a un autre fou. Un flot de fou qui arrive. Je lui dis, grand frère, et à quoi est-ce ? Je ne vois pas que ton collègue est en train de nous menacer là-bas. Je lui dis, ah, grand vincénérien. Donne-moi Vincent, frère, je trouve la solution. J'ai dit, quelle solution ? Tu as vu tout ce monde ? Le billet, la police, les sauveteurs, ils n'ont pas trouvé de solution. Toi, tu crois que tu trouvais quelle solution ? Je lui dis, non, grand, il ne faut pas fâcher. Donne-moi Vincent. Il est sorti Vincent, frère, de ma poche, que j'ai remis au fou. Non pas parce qu'il avait trouvé la solution, mais pour me débarrasser de lui. Il a traversé la route, j'ai dit, sauvé. Je continue à suivre le spectacle impuissant, comme tout le monde. Il y avait du monde, hein ? Je vous dis, au bout de cinq minutes, vous savez, cinq minutes, toute la poste centrale que vous utilisez là était noire de monde. Non, non, là, j'ai menti. Non, honnêtement, là, j'ai menti. Vous passez avec quand même quelques blames et quelques chinois de monde. Alors, on était là. impuissants. Cinq, quelques minutes après, il revient. Grand. C'est la solution. Je lui dis, encore toi. Il me dit, non, grand, il ne faut pas fâcher. Il m'a montré une lampe de rasoir, bien appuyée. Le gars a décalé la droite comme si c'était évoilé. Pour appeler son problème. Oh ! Est-ce que tu as vu ça ? Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une lampe. Mais c'est une lampe, OK. Je te donne cinq minutes. Si tu ne descends pas, je vais couper l'immeuble. Un, deux, trois. Avant qu'il arrive à quatre, le gars était déjà au revoir des chaussures. avec le fils. Pardon, lave-moi l'enfance avant le front. Charlatan. Est-ce que j'ai vu le nom, si ? Papa, je te dis, je vais vous... C'est la même personne. Je dis, vous serez surpris bientôt. Et toi, comme tu n'as pas su être patiente... Oh ! Laisse la fille là ! Adresse-toi, maman. Tu vas payer sa doc, elle va rester ici avec moi. OK, d'accord. Mais sache que moi, je ne veux pas changer de métier. Je suis un artiste, c'est un métier complet. Moi, j'ai changé de fils. Artist, artiste. artiste, 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 je vais te frotter dans la nuit. Tu vas me chapper. Ne la laisse, elle laisse. Ne te moque plus de moi, c'est le karma, elle t'artiste au pays. Ce n'est pas si facile, ne te moque plus de moi. Salut, ta mère, elle t'artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Mon karma de pays est formidable, le tour. Si tu veux faire la musique, chante pour les fesses. Et si tu n'as pas les fesses, la chante des chantes, voyaillou. Voyaillou ! Tu vas t'applaudir, car la mère est faite de le fait. Ne te moque plus de moi, c'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, ne te moque plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Dans mon pays, les artistes meurent très pauvres. Et ceux qui profitent, ce sont les pirates. Je vois la triste marche à pied durant toute sa vie. Le pirate, un de moi, roulant Ferrari. Ne te moque plus de moi, c'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, ne te moque plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Va à Abidjan, voir la tombe d'Arafat. Reviens au pays, voir ses deux ans y va. Comprends-moi, Jésus, c'est une masion. Et que ici, chez nous, artiste, c'est antérema. Le karma, je suis de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, ne te moque plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Quand tu es en vie, on chante, on danse des oeuvres. Au Cameroun, personne ne passe même à te décorer. C'est quand tu meurs, combien le faire à titre postule. Avec des tisques ou vides comme des bulles de savon, ne te moque plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, votre mot, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Quand on invite un artiste éclangé, au Cameroun, son prêche, elle se mesure en termes de millions. Le milliard. L'artiste local, quand tu as l'huile, reçoit ses deux mille. Et si tu es en même de vouloir, je ne perçois plus rien. Le domaine, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, notre mot, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Chez moi, les artistes n'ont pas d'assurance-mille. Les artistes, sont maladies, font cotisation. Les voies d'honneur dans mon pays, c'est forcelerie. Tu passes deux angles, qu'on vient de donner 17 000. Notre mot, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, le domaine, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Public ! c'est décourageant. C'est décourageant. C'est le problème, les gars. Mon bailleur est dans la salle. Et lui ne sait pas que l'entrée est libre. Tu m'appelles à mon bailleur, mais elle s'applaudit. C'est le karma, être artiste au pays. Tu sais, c'est pas si facile, le domaine, plus de moi. C'est le karma, être artiste au pays. Vraiment, c'est décourageant. Vision ! 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 Il faut en distance avec l'obligation salariale, pour vous de ce soir ! Léon, 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 Léon ! Léon, 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 Léon Mon même ! Mon même, mon même ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Mes impressions sont... aussi bonne que d'habitude, mais je dirais même meilleure cette fois, parce que j'ai eu l'occasion, en dehors de Bastekfis et de Amadoubouna, et même de Léo Leroy, que je connaissais déjà, de découvrir une nouvelle privée de jeunes humoristes que je ne connaissais pas. Et je dois dire qu'ils nous ont servi ce soir un humour particulièrement, je dirais, caustique, extrêmement attrayant. Et je pense que ce type de spectacle, et je pense que ce type de spectacle mériterait d'être multiplié au maximum, de manière à permettre à un maximum de yaoundéens de pouvoir les vivre. En tout cas, moi, je veux encourager mes concitoyens de la capitale, et d'ailleurs, à participer au spectacle de ce groupe, qui est un groupe extrêmement inspirant. C'est moi. « Mes impressions sont... » « Oui, monsieur Oison, on fera simple. Vous vous présentez encore un peu. Si on peut décaler du côté de la lumière, c'est une idée. » « Mais on décale où tu veux. » « C'est bien là, c'est bien là. » « À côté de vous. » « C'est plus sur la lumière. Vous parlez un peu de vous, vous parlez du concept, de la première édition, de la deuxième édition, des manquements, des améliorations, la maturation de votre projet, et ce que vous avez à dire. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Oui, OK. Bonsoir. Je suis Amadou Gouna, un ami qui veut du bien. Un comédien humoriste. Et ce soir, nous étions à l'IFC pour la deuxième édition du Gala du Riz. » « Donc, le Gala du Riz, c'est un concept que l'IFC a mis surpité, et que je pilote avec BASECFIS. » « Donc, le concept est subventionné par l'IFC. » « On a commencé en Dexam. Aujourd'hui, c'était la deuxième... » « Dexamme 2022. » « On a commencé en Dexam 2022. » « Là, nous sommes en juin 2023. » « Juin 2023, c'est la deuxième édition. » « Et nous sommes très satisfaits. » « C'est depuis décembre, en fait, Roussal Comble aussi à l'IFC. » « Et c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas chose facile. » « On voit tous ces publics qui viennent rire. » « Et point d'humour qu'on tarsait souvent d'intellectuels, d'élitistes, d'opposants, de philosophes. » « On voit que dans votre présentation, il y a eu de nouveaux. » « À quelle base avez-vous choisi cette nouvelle personne ? » « Et le public... » « Est-ce que vous pensez que le public a été satisfait ? » « Et c'est quand la prochaine date ? » « Le public a été satisfait. » « C'est des jeunes qui jouent avec nous. » « Il y avait... » « Envie qui était là la dernière fois. » « On a ajouté d'autres. » « Mais c'est des jeunes que nous connaissons très bien avec, qui nous travaillent au quotidien. » « On travaille généralement avec eux au quartier Mozart tous les vendredis. » « Dans le quartier Mozart Comédie Club, qui est notre Comédie Club où on travaille avec plusieurs jeunes. » « Donc c'est des jeunes que nous connaissons très bien et qui ont quelque chose. » « C'est pour ça qu'on joue avec eux. » « C'est pour ça qu'on joue avec eux. » « Donc les prochaines dates, nous ne les avons pas encore. » « Comme je l'ai dit, c'est un projet qui est piloté. » « On parle à l'Institut Français. » « On discute souvent avec eux pour trouver des nouvelles dates. » « Autre mot de fin. » « J'aimerais d'abord remercier l'Institut Français qui nous donne l'occasion de refaire le gala du Riz pour la deuxième fois. » « Et remercier tout le public qui est venu ici pour nous supporter, pour nous assister et pour rire. » « Parce que c'est important de rire. » « C'est important. » « Je crois que c'est même la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. » « Voilà. » « Et c'est toujours intéressant de voir que les gens se déplacent pour rire. » « Bon, après, on va dire que mon humour, avec l'humour de Basset, on rit pas seulement, il y a deux, trois pics derrière. » « Mais c'est aussi ça l'humour. » « C'est ça l'humour. » « Je gagne ma vie en me moquant des gens. » « Et si tu penses que c'est pire, » « Francis Ghanou gagne sa vie en tapant les gens. » « Un militaire gagne sa vie en me tuant les gens. » « Donc, autant mieux venir voir l'humouriste. » « C'est la deuxième édition. » « La première, c'était en décembre. » « C'était un succès phénoménal. » « La deuxième aussi. » « Vu les réactions des gens, c'était très bien. » « On dit merci. » « Bon, maintenant, question spectacle. » « Question de genre. » « Adopté. » « Sur la scène, il y avait des humoristes femmes. » « Il y avait des humoristes hommes. » « Non, ça veut dire que chacun tire la couverture de ses côtés. » « Les hommes égratignent un peu. » « Les femmes aussi doivent normalement égratigner. » « Les hommes, je suis d'accord là-dessus. » « Je le dis aux jeunes filles que je forme. » « Ce n'est pas nous, les hommes, qui allons nous égratigner. » « Donc, je vous forme pour que vous aussi vous répondiez aux hommes. » « Parce que ce n'est pas que Cameroun. » « À l'Occident, on voit toujours les hommes. » « Olivier de Benoît Partin. » « Il égratit toujours les femmes. » « Il faut aussi déjà former les humoristes femmes pour qu'ils soient capables de répondre. » « Parce que la femme regarde l'humour. » « Fait l'humour sur le prisme de la femme. » « L'homme le fait sur le prisme de l'homme. » « Maintenant, comment a été le spectacle ? » « Je pense que le spectacle a été bon. » « Je n'ai pas vu les réactions du public à la fin. » « Ils sont même venus jusqu'à nous dire qu'on va nous donner un peu d'argent du tactique. » « C'est ce qui nous a fait rire. » « C'est ce qui nous a dit. » « Quels sont les projets à venir ? » « Il y a beaucoup de projets. » « En fait, nous voulons que le projet soit inscrit dans une tournée nationale. » « Nous espérons que nous allons le faire. » « Parce qu'en fait, on commence à aller le faire à douala. » « Il y a beaucoup d'autres projets en gestation. » « Parce que nous voulons mettre un festival. » « Attends-moi, attends-moi. » « Nous voulons mettre sur pied un festival qui devra se tenir, n'est-ce pas ? » « Et beaucoup plus avec les femmes. » « Là, nous sommes en train de travailler sur le dossier. » « On espère que, à la rentrée, peut-être tout ira sur les roulettes. » « Je vous remercie aussi, Willy. » « Merci. »